Nous voici début novembre, 15e journée, Nantes reçoit le Racing Club de Strasbourg 7e. Sur une ouverture de Jocelyn Gourvenec, le Tchadien Jaffé Endoram obtient un pénalty pour cette faute d'Ismaël. C'est plutôt bien parti pour le Football Club de Nantes Atlantique. Jocelyn Gourvenec face à Wenzel inscrit son 2e pénalty de la saison. Jocelyn Gourvenec qui donne ainsi l'avantage à Nantes 1 à 0 face au Racing Club de Strasbourg. Une des formations solides de ce championnat. Mais attention, le Festival Nantais commence, le trio Gourvenec-Chanley Endoram brille. La vivacité des Nantais fait la différence. Endoram inscrit son 8e but de la saison. Et c'est un travail collectif, on vous l'a dit. Regardez Chanley, puis Endoram complètement oublié par la défense du Racing Club de Strasbourg en pleine déroute. Nantes mène 2 à 0. Et les joueurs de Jean-Claude Ciudot ont vraiment retrouvé leur football. Leur force, le pressing avec Ferry, la rapidité d'exécution avec Claude Makelele. Et quand Jaffé Endoram ne peut frapper, il y a toujours un partenaire. Cette fois, c'est Jean-Michel Ferry. Un Jean-Michel Ferry congratulé par ses partenaires. Il marque là son premier but de la saison. Nantes s'impose 3 à 0 et passe de la 16e à la 13e place au classement. En ayant pris 9 points en 3 journées, l'ascension du Football Club de Nantes ne fait que commencer. Ils ont livré une nouvelle fois un très très bon match face au Racing Club de Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada